Musique Depuis quelques jours, les pôles d'avenir d'Ecuré ont rouvert leurs portes et ont dévoilé le programme de la saison estivale. Située dans la vallée de l'Assaut, le site met en avant le patrimoine et la culture à travers de nombreuses animations, mais aussi des événements. Actuellement, une exposition est présentée au public jusqu'au 21 juin. Elle est temporaire, sonore et interactive avec 12 sculptures. Il s'agit d'une exposition qui s'appelle « Filez-moi les sculptures sonores ». C'est une exposition qui a été montée par le collectif mené par Philippe de Grotte. Ça fait 20 ans qu'il travaille sur ces sculptures pour présenter au public. Il y a trois types de sculptures, les kalimba, les percussions et les machines numériques avec capteur de mouvement. Les visiteurs peuvent venir toucher, manipuler, jouer de la musique. C'est vraiment l'occasion de créer un paysage sonore musical interactif. Et d'ici une semaine, une autre exposition intitulée « Quand les arts s'en mêlent » sera présentée au public. Ouvert du mercredi au dimanche, de 15h à 19h, les pôles d'avenir ont prévu depuis ce mardi bien d'autres choses et sont heureux d'accueillir le public. Ça veut dire que les personnes qui viennent peuvent, dans ces horaires-là, accéder à l'exposition temporaire, au musée. Ils peuvent aussi venir au bar et puis bien sûr se promener quand ils veulent sur le site. Et en plus de ça, on a une programmation événementielle avec des spectacles, des sorties de résidence, mais aussi des ateliers sorties nature, des ateliers artistiques. On aura un stage cirque cet été. Voilà, toute la programmation de l'été est presque prête. Les pôles d'avenir des curés ont également inauguré une ludothèque. Elle sera ouverte le mercredi et le vendredi après-midi. Alors en fait, on a vu qu'il y avait un gros besoin chez les familles, surtout, mais pas que, chez les adultes aussi, de jouer. En fait, le jeu est un plaisir simple et partagé. Donc en fait, on propose aux habitants du secteur de venir soit jouer sur place, soit emprunter des jeux chez eux, soit aussi de mener des animations avec, là aussi, les centres de loisirs, les établissements scolaires du secteur. Durant cet été, il sera également possible de découvrir le musée, l'histoire du site décuré sur trois grandes périodes, l'Antiquité, l'abbaye et la fonderie, au travers d'objets, de lectures et bien d'autres choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !